La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Et à 8h12, coup d'œil à l'international avec Vincent Herouet, Nikos. Vincent Herouet, vous allez nous plonger dans cette sordide affaire Khashoggi. Oui. Jamal Khashoggi. Et les Saoudiens ont avoué l'assassinat du journaliste et le roi a lancé une purge dans ses propres services de sécurité. Alors c'est pas un crime d'état, c'est un accident, disait Saoudien. Le kidnapping qui tourne mal, la victime qu'on étrangle en voulant la faire taire, le corps roulé dans le tapis et qu'on égare. Alors évidemment que le roi ait confié au principal suspect, au prince héritier MBS, le soin de réorganiser la police et de mener l'enquête, nuit à la crédibilité de ce compte des milliers de nuits, de ce compte à dormir debout. Les Saoudiens mentent, mais ils sont en progrès. Le week-end dernier, ils niaient et ils menaçaient de faire monter le pétrole à 100, 200 et même 400 dollars, un tsunami économique et un retournement d'alliance en prime. Et les Saoudiens en fait font des demi-aveux en fait. Alors on préfère la version qui est pleine d'arabesque et de sadisme que disent-ils les turcs depuis 19 jours. Ils font tourner les imaginations à plein régime avec ces enregistrements que personne n'a entendus, le consul qui proteste, le médecin légiste avec ses écouteurs. Dans cette histoire, les accessoires, c'est vraiment l'essentiel. La scie à hausse comme le four de l'Andru, on n'est pas prêt de l'oublier. Demain, Recep Tayyip Erdogan a promis de livrer la vérité toute nue, dit-il. On est prêt car on n'en peut plus de ce strip-tease oriental. Dans son dernier article, Jamal Khashoggi écrivait « Le monde arabe a sa propre version du rideau de fer ». C'est troublant parce que son exécution rappelle les règlements de compte de la guerre froide comme l'empoisonnement de l'agent double Skripal. Dans les années 80, les services secrets roumains avaient poignardé un agent double dans leur ambassade à Paris et ils avaient ensuite jeté le corps par la fenêtre sur le trottoir de l'avenue Bosquet avec le couteau toujours planté dans le dos. Ce n'est pas la raison d'État qui punit les traîtres, mais la déraison d'État, la colère aveugle. MBS est déraisonnable. Comment lui faire confiance pour en finir avec les djihadistes ou pour faire la paix avec Israël ? C'est désormais la question et tout le reste est l'arme de crocodile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501